et hop tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va plutôt pas mal on se retrouve aujourd'hui j'ai reçu une petite lettre un petit achat que j'ai fait sur ebay je vous en parlerai plus quand on sera en close up que je vous ouvrirai la petite lettre mais voilà elle est arrivée aujourd'hui alors de l'autre côté mon adresse que je vous la montre pas j'ai caché l'adresse de l'expéditeur petite lettre suivie qui me vient de Annières si j'ai pas de conneries une enchante que j'ai remportée sur ebay j'avais très hâte de la recevoir mais on va voir ça en close up parce que ça vaut le coup d'oeil et voilà je vous en dis pas plus je vous regarde le petit le petit suspens jusqu'à ce que je l'ouvre mais ça va être une très très belle chose qui est à l'intérieur voilà allez une petite pause et puis écoutez on se retrouve en close up pour ouvrir ça j'ai hâte allez on est parti donc forcément comme je vous dis d'autre côté mon adresse quand même là cacher celle de l'expéditeur même si voilà j'ai tout barré mais voilà petite lettre puis écoutez j'avais très hâte de la recevoir donc c'est une hache c'est un achat une enchante que j'ai remporté sur ebay si pour vous donner un teasing avant de que je vous que je vous la montre j'ai recommencé la fin j'ai commencé la chaîne et j'ai ouvert les premières ouvertures d'édition magique hors forcément les achats ebay de l'eau voilà mais je parle de l'édition qui sortait c'est bien emballé histoire de pas que ça se voit voilà j'ai commencé avec une édition et j'en ai ouvert beaucoup sur la chaîne j'ai ouvert quatre display voilà donc c'est d'une oc carat forcément et dans ces quatre display il me manquait une carte on la voit donc je vais faire de côté il me manquait une carte enfin il manque plus qu'une carte mais il manquait surtout une carte que je voulais que j'ai pas réussi à à ouvrir donc je me suis décidé à la prendre à faire une enchère sur ebay tout simplement parce que bah j'ai peur que avec le temps cette carte devienne trop cher trop cher pour pouvoir l'acheter donc je me suis pris voilà maintenant histoire de voilà de que ce soit pas trop compliqué derrière après moi pour pour la récupérer alors je nettoie le top loader oui c'est tout sous le top loader parce que c'est une carte que j'ai remporté pour une quarantaine d'euros frais de port compris pour une carte ça me fait bizarre ça me fait j'ai jamais mis autant pour une seule carte alors par contre c'est vrai que c'est bien protégé mais ça abîme le top loader et ça c'est dommage parce que j'aurais aimé garder le top loader parce que j'en ai mais ils sont pas pas tip top donc voilà et cette carte vous l'avez pas encore vue peut-être vous l'avez deviné quand j'ai enlevé le scotch derrière je vais un peu dure et suspens c'est une petite vidéo de quelques minutes donc voilà j'ai nettoyé ça avec de l'alcool à 90 histoire de bon c'est pas très grave et cette carte donc comme je vous dis je l'ai remporté sur ebay à une quarantaine d'euros j'ai pris j'ai comme vérifié oui c'est une version française je vais quand même vérifier au cas où je vais la sortir aussi du top loader pour qu'on la regarde après je le remettrai dedans voilà c'est une enchère donc que j'ai gagné j'étais le seul enchérisseur parce que voilà magic en france c'est pas non plus la folie donc il ya de la demande mais c'est pas non plus voilà c'est pas incroyable mais voilà c'est une très très grosse carte de l'édition noc carlate c'est une version alternative d'une carte qui existe dans l'édition et bien sûr allez pas durer plus le suspense voilà c'est sorin le mot rose illustré par un pas je sais pas ça se voit très bien ayami kojima qui est donc l'illustrateur bah ça se voit sur la carte de la licence des castlevania donc voilà j'avais pas cette carte j'avais pas réussi à sortir j'étais un peu triste de pas la avoir réussi à la sortir de display j'irai beaucoup aimé la sortir en vidéo mais ce ne fut pas le cas malheureusement je vais hop la sortir de son top loader là c'est le top loader sur le côté d'accord pour celui-là j'ai l'impression ou alors non d'accord c'est par le bas hop je la sors de là dedans pour vous la montrer d'un peu plus près je reprotégerai bien sûr tout ça ensuite et est ce qu'elle est double civée il aurait pu la double civée quand même elle était pas double civée donc je ferais je ferais ça moi de mon côté voilà quand même là l'apprécier avec toute sa splendeur et puis alors elle a tout petit peu abîmé dans le coin en haut à gauche sinon elle est propre elle est propre l'arrière aussi donc ouais je pense que ça sort de booster ça a été sliver un petit peu abîmé en haut mais bon c'est pas méchant méchant il n'y a pas de voilà de gros de gros problème sur l'illustration oui voilà juste un petit peu en haut à gauche en haut milieu et un peu en haut à droite mais sinon voilà les propres clairement voilà je suis ravi je vais la sliver hop je vais chercher les slives parce que moi j'aime sliver mes cartes avec des perfect voilà donc oui je suis un peu triste de ne pas avoir réussi à sortir j'aurais adoré cette carte de booster franchement ça a été vraiment cool de pouvoir la sortir mais bon voilà donc du coup je me suis rabattu sur ebay forcément comme je vous dis voilà cette carte à l'heure actuelle ne coûte pas des 100 et des 1000 comme je vous dis je l'ai eu pour une quarantaine d'euros de frais pour compris mais j'ai peur que voilà d'ici quelques années parce que bien sûr c'est illustré par l'illustrateur de castlevania donc forcément peut-être qu'il peut y avoir des gens qui collectionnent tout ce qui est castlevania qui vont la vouloir donc j'ai un peu peur que voilà alors peut-être pas dans les prochains mois mais peut-être que d'ici 2 5 ans peut-être que cette carte ça sera pas 40 euros ça sera plutôt 150 ou 200 donc je préfère la prendre maintenant même si ouais comme je vous dis 40 euros pour une carte ça fait mal mais je pense que ça sera une carte qui ne décotera pas je pense pas qu'elle fera que son prix ne fera qu'augmenter donc je ne perds pas mon argent en tant que monnaie argent si on parle vraiment argent mais en tout cas voilà le toujours est il que cette carte design de la carte est incroyable clairement alors il existe elle existe en version extended art et en version full art moi je me suis contenté de la version normale je veux pas m'amuser à chercher la version extended donc elle est quand même beaucoup plus cher et puis la version foil aussi moi ça me suffit voilà c'était je voulais cette carte pour le la beauté de la carte mais voilà pour moi ça me suffit je vais la double civerai je la mettrai sur top loader et ça fera une belle carte pour la collection voilà donc je suis ravi elle est vraiment bon état voilà je suis content qu'elle soit arrivée en bon état aussi et puis écoutez cette carte ira dans la collection alors je j'aurais pu la mettre je pourrais la mettre dans le classeur mais j'ai envie quand même de la montrer cette carte elle est quand même magnifique donc j'ai envie de la montrer et pas qu'elle reste dans le classeur donc je l'ai je peux la rayer de ma liste mais clairement voilà sera en exposition clairement faut que je trouve un petit petit trépied vous savez les petits trépieds où on peut mettre les cartes dessus faut que je trouve ça mais sinon voilà allez je suis content j'espère que cette petite vidéo vous aura plu voilà c'était une petite interlude dans la dans l'ouverture de kamigawa parce que bien sûr comme je dis ce genre de choses c'est cool à récupérer et puis à vous montrer parce que bon peut-être que tout le monde ne connaît pas cette carte et tout le monde ne l'a pas vu donc voilà allez je suis content je suis vraiment ravi de récupérer cette carte j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas bien sûr le petit pouce bleu le petit commentaire abonne toi si tu ne l'es pas et puis nous on se retrouve très vite pour d'autres ouvertures bon je s'y verrai ça après voilà on se retrouve très vite pour d'autres d'autres ouvertures et puis je vous laisse je fais des bisous je vous dis à la prochaine et je suis sûr je suis sûr je suis sûr